C'est un mec ? Ouais, y'a rien à la télé, c'est chiant. Imagine, une émission qui parle de tout et de rien. Ou présentée par des jeunes animateurs, dans un collège. On parle, on joue avec la parole. Ouais, des sujets sensibles, généralisés. D'ouf, c'est pas possible. T'es sûre ? Mais si les garçons, c'est possible ! Regardez notre émission Braverie 2.0. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Renée ! Bonjour Joanne ! Et bonjour à tous ! Nous nous retrouvons donc ce mardi 19 mars, en direct du collège Malbramé, à La Force, pour notre émission Braverie 2.0. Nous commencerons par une vidéo réalisée par les 6e, le thème et le harcèlement scolaire. Pour vous inciter, chers téléspectateurs, à réagir face à ce problème majeur qui touche un élève sur 10 enfants. Puis nous enchaînerons sur une lecture de poèmes, car rappelons-le, nous avons débuté depuis plusieurs jours, le printemps des poètes. Il ne fête pas sa première, ni sa dixième, mais sa vingtième année consécutive. Et cette année, le thème est la beauté. Et pour finir cette première partie de l'émission, nous écouterons deux élèves de 3e chanter. Et c'est parti pour quelques minutes de sensibilisation à la campagne du harcèlement. Ce DM de maths, je n'ai pas révisé, mais je pense qu'il faut faire une bonne note, parce que c'est super facile, les gros téléchèlement. Professeur ! Je n'ai jamais fait ça ! Attends, je te mets. Attends, je te mets. Ok, de l'heure. Ok, de l'heure. Salut ! Bonjour ! On peut être amis ? Pourquoi ? Parce que tu n'as pas d'amis, hein ? Ben, c'est une amie. Ah bon ? C'est pas possible, je ne sais pas, tu viens juste de passer le portail pour la première fois de ta vie, et tu me dis déjà que tu es une amie. C'est qui ? C'est cassé ? Ben non ! Mon amie ! Mais toi ! Bon, bref ! Euh, c'est quoi ton nom ? Ben, euh... Marie ! Euh... Marie ? Oh ! C'est joli comme truc ! Non, mais non, en fait, non. Euh... Marie-Françoise. Marie-Françoise. Salut, tout. Viens, je t'explique. Marie-Françoise. 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 En plus, regarde, c'est qu'un âge, sérieux. Bon, aujourd'hui, je suis content, on va changer de sujet, on va travailler la robotique. Oh, mais non ! Cléa, s'il te plaît, tu te t'es, hein ? Bon, alors, aujourd'hui, on va découvrir ce que c'est qu'un robot, est-ce qu'un élève, dans cette classe, euh... pas terrible, je vais dire, qui pourrait répondre ? Ah, Marie-Françoise, toujours là pour répondre. Arrête. On t'écoute, Marie-Françoise. C'est ça, c'est un système avec des capteurs et des actionnaires. Prenez l'exemple, hein, bravo. Merci. Merci. Vas-y, vas-y. Krass-I-Françoise. Vas-y, vas-y. Krass-I-Françoise. Non mais attendez monsieur, c'est pas logique Nous on se prend une heure de colle et elle non Elle doit se virer de cour Ça mérite une heure de colle et elle doit se faire virer Et vite Non mais c'est pas possible Marie-Françoise, tu t'y mets aussi Je suis désolé, tu sors Bye 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 le microbe Bonjour Marie-Françoise, assieds-toi Tu sais pourquoi je t'ai demandé de venir ? Hello, tout va bien ? C'est sûr que tu ne sais pas pourquoi je t'ai demandé de venir à mon bureau Ecoute Marie-Françoise, moi je suis désolée Mais quand je regarde Pronote Tes résultats ont énormément baissé Les enseignants sont un peu inquiets Moi je me pose beaucoup de questions quand même Oui, j'ai un gros problème avec certaines filles de ma classe Qui ne sont pas gentilles avec moi Qui se moquent de moi De mes vêtements Et le fait que je n'ai pas trop d'amis Et de mon prénom aussi On est beaucoup médecineux Nous accueillons maintenant le témoignage de ses élèves Une pensée à Pavine Qui n'a pas pu venir aujourd'hui Et qui a joué le rôle de la harcèlement Vous êtes bien installée ? Oui, alors allons-y Bonjour Tess Bonjour Madison Bonjour Pourquoi cela vous semble-t-il important de parler De dénoncer le harcèlement ? Parce que ça peut provoquer des enseignants très graves Et ça peut dire à ceux qui se font harceler D'en parler et de ne pas rester tout seul dans un coin A se faire harceler Pouvez-vous nous expliquer comment a été réalisée cette vidéo ? Au début, exactement On avait créé une histoire toute seule Et ensuite, on en a parlé à monsieur Villemin Et il a décidé de nous aider Ensuite, on s'est donné des rendez-vous pour tourner On a tout assemblé Et c'est devenu une vidéo comme ça Alors que faut-il faire pour sauver des personnes Qui sont victimes de harcèlement ? Il faut en parler Si on en voit se faire harceler Il faut le dénoncer Et il faut l'éviter à en parler Et si jamais il n'y a pas un adulte Dans les parages quand on le voit faire Il faut les aider Il ne faut pas les laisser dans un cas d'un Une dernière question Connaissez-vous dans votre entourage des personnes victimes de harcèlement ? Oui, merci Merci Tess Merci Madison d'être venue ici Et d'avoir réalisé cette vidéo comme le harcèlement A présent, intéressons-nous au printemps des poètes Avec une présentation réalisée par Daphné Que nous accueillons tout de suite sur notre plateau Bonjour Le printemps des poètes est une fête répandue en France et au Québec C'est une fête un peu comme la fête de la musique Où en fait la poésie sous toutes ses formes Il y a plusieurs manifestations qui se déroulent autour d'un thème choisi Cette année c'est la beauté Et il y a par exemple des festivals Et aussi des numéros Où quand on appelle En réponse nous avons des déclamations de poèmes Nous, nous allons aujourd'hui insérer dans cette émission de télévision Des lectures de poèmes Dès maintenant, écoutons la lecture de poèmes de Clotilde Sur un poème de Pierre de Rensard Suivi de celle de Tom Sur un poème de Pierre Menetot Otez votre beauté Otez votre jeunesse Otez ces rares noms que vous tenez des cieux Otez ces belles esprits Otez-moi ces beaux dieux Cette allée séparée digne d'une béhèse Je ne vous serai plus d'une importune prêtre Fâcheux comme je suis Votons ces précieux Me font en les voyant Devenir furieux Et par le désespoir L'âme prend ardiès Pour ceux Si quelquefois Je vous touche la main Parcourou Votre temps L'on doit devenir l'homme Je suis folle Ma raison n'obéit plus au frein Tant je suis agitée D'une fureur extrême Me prenez s'il vous plaît Mon enfance à des dents Mais douce Pardonnez mes fautes à nous Cette poésie a été écrite Elle a été écrite en 1878 Par Pierre de Roussard Cette poésie est mélancolique Car il déclare sa flamme A une dame qui ne l'aime pas Ce qui lui rend très triste Cette poésie parle de la beauté de la femme Ce pourquoi on l'a sélectionné pour le printemps des poètes Quelle est belle la terre Quelle est belle la terre avec ses vols d'oiseaux Qu'on entrevoit soudain à la vitre de l'air Avec tous ses poissons à la vitre de l'eau La peur les force vite à chercher un couvert Et l'homme reste seul derrière le rideau Quelle est belle la terre avec ses animaux Avec sa cargaison de grâce et de mystère Le poète se tient à la vitre des mots Cette beauté qui chante Il la donne à son frère Qui se lave les yeux dans un beau matin Ce poème a été écrit par Pierre Minotto Qui évoque la beauté de la nature et de la terre La poésie a aussi fonctionné A célébrer notre environnement A participer à la protection de la nature La poésie souligne la beauté des paysages Mise à l'honneur pour cette édition du printemps des poètes Avant de vous laisser avec nos camarades Enola et Théo Voici nos chanteuses Selma et Alicia Sur Alleluia de Jeff Bucley Une interprétation qui promet de vous mettre les larmes aux yeux L'église à l'honneur pour cette édition du printemps des poètes L'église à l'honneur pour cette édition du printemps des poètes L'église à l'honneur pour cette édition du printemps des poètes L'église à l'honneur pour cette édition du printemps des poètes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501